Sochaux à gauche sur votre écran avait à coeur de terminer avec les honneurs une saison assez ternes dans l'ensemble. Nice dans cet ultime déplacement joue sa place de seconde derrière Nantes. Les deux équipes se livrèrent d'entrée avec pourtant un avantage territorial de Sochaux qui va se concrétiser à la 13ème minute. Une descente de Maillère, un splendide 1-2 avec Guinaud. Maillère crochète à droite et Baratelli est pris à contre-pied, c'est le premier but. Sochaux continue le forcing et ici un coup franc de Le Chantre, manqué de peu, d'aggraver le score. Nice va réagir vivement avec les combinaisons centrales Van Dijk, Réveli, Ericsson et Loubet à l'aile qui sera le plus dangereux dans ses tirs de 20 mètres, comme ici. Sochaux, nullement impressionné, force ses attaques sur les buts de Baratelli décidément sollicité. Et ce sera un deuxième but, réussi par l'argué Guinaud Maillère. La balle va être faiblement repoussée dans les pieds de Le Chantre qui contrôle calmement et loge le ballon dans la lucarne droite des buts azuréens. 2-1, ce n'est qu'un début. Nice, contre toute attente, obtiendra un but avant la pause par une descente à la limite du hors-jeu de Van Dijk. Son tir est repoussé par Batman et Réveli qui a suivi n'a aucun mal à conclure. 2-1, c'est le score à la mi-temps. La deuxième mi-temps est jouée sur un rythme lent, les deux équipes semblant fatiguées par cette fin de saison. Nice va dominer pendant un bon quart d'heure et Sochaux réagira par un festival offensif qui fera la joie des 5000 supporters du Stade Bonnall. Mélique s'échappe à l'aile gauche, remet au centre et Le Chantre par-dessus la défense niçoise tire. De 25 mètres, la balle heurte le poteau gauche et Baratelli est à nouveau battu. 3-1 pour Sochaux. Sochaux, décidément en forme, inscrit un quatrième but. Ici, par Goraguer qui se débarrasse d'Isnard, tombe, se relève, tire et la balle heurte en sept fois le poteau droit. Termine sa course dans les filets niçois. Les dieux étaient décidément sochaliens samedi soir pour cette dernière rencontre de championnat de France. Un 5-1 but allait être inscrit par le capitaine Mélique, blessé à l'arcade sourcilière et qui joue depuis le début de la deuxième mi-temps avec un pansement sur l'œil. Mélique, bien servi par Goraguer, reprend de voler. 5-1 pour Sochaux. On aurait aimé voir beaucoup plus de matchs de cette classe.